Génial! Écoute, tu as le temps d'arriver. Non, je sais. C'est juste drôle parce que c'est la première impression que tu vas avoir de moi. Je suis genre de fille qui arrive dix minutes à l'avance. Non, c'est clair. J'ai tout mon temps. Je sais. J'apprécie ta patience et ta grande honte. Je vais ici et je vais prendre un petit quelque chose. Je suis vraiment contente de rencontrer Annie. Moi aussi? Est-ce que tu permets de documenter notre rencontre? Oui, moi aussi. Je vais sortir. De toute façon, je l'ai là et je te donne une copie et tu peux l'enregistrer toi aussi. Je vais l'enregistrer sur mon petit téléphone. J'ai préparé des questions, j'ai fait plaisir de voir. Écoute, j'ai plein de choses à savoir. Écoute, moi j'ai plein de choses à apprendre. Non, c'est parce qu'en fait, moi mon objectif, c'est vraiment de bien vendre ton projet. Tu veux vendre le projet, mais ce n'est peut-être pas juste mon projet. C'est un projet, c'est ça. C'est ça dont on va se parler aussi parce que je ne te cacherai pas, évidemment, je suis allé voir le site, je suis allé voir certaines de tes conférences, des choses comme ça. Puis honnêtement, je me souvenais de ton nom, d'en avoir entendu parler avant. mais le but, c'est de vraiment présenter le projet de façon conviviale et agréable. Super. Génial. Écoute, moi, tu me veux aller, je pars de tout et bien. J'ai l'alimentaire, puis à côté, je fais des passions. Puis là, c'est Mont-Saint-Roch, donc tu arrives dans le cadre de Mont-Saint-Roch. C'est-tu Mont-Saint-Mont-Cartier? En fait, généralement, j'écris surtout pour Mont-Mont-Cartier. Mont-Mont-Cartier. Donc toi, tu es plus à Mont-Cartier. Plus à Mont-Cartier. Mais c'est sûr que quand tu écris pour les monts, ça va être distribué un peu partout. Je pense que l'article avec toi, ça va vraiment être distribué un peu partout. Dans tous les monts. Parce que ce que je comprends, c'est que les perles vont être un peu partout. Écoute, ils sont partout depuis 2000. J'en ai mis en Égypte, j'en ai mis en Polynésie française, j'en ai mis un peu partout. Mais moi, je suis d'abord curieux. Donc, tout simplement, on enregistre en ce moment. Moi aussi, j'étais en train de me dire... Parle enregistre. Parle enregistre. Parle enregistre. Parle enregistre. Parle enregistre. Parle enregistre. Un instant. Fait que tu me feras ton pitch. Puis après ça, ben... Je pourrais te poser une question. Hé, bouge-toi toi. Bon. On va mettre ça ici. C'est parti. Good. Bonjour Jean-François, c'est officiel. Bonjour Annie, c'est officiel. Tu as beaucoup de choses à me dire. Mais j'ai beaucoup de choses à apprendre, comme je te dis. Oui. D'abord, je suis curieux de ce qui a attiré ton attention. Donc, j'ai envie de partir de ton élan vers moi. Qu'est-ce que toi t'as intrigué ou t'as... Qu'est-ce que ta curiosité dans ce que t'as vu jusqu'à date? Bon. J'ai envie de partir de toi. OK. On comprend qu'on ne fait pas une séance de psychologie avec Annie aujourd'hui. Prends-toi. Puis là, moi c'est clair, je n'ai pas le costume de psy. Parce que je suis auteur et je suis bizartiste. Oui. Donc là, je mets le costume de bizartiste. Oui. Je ne suis pas du tout psychologue en ce moment. Voilà. Bien, je te dirais que ce qui m'a attiré, c'est que, un, de ce que j'ai lu de la démarche jusqu'à présent, ce n'était pas très clair, si je me permets de te dire. C'est voulu. C'est donc un flou poétique autour de ce qu'on fait en soi. Tout à fait. Donc là, si ce n'était pas clair, je me suis dit, bien écoute, raison de plus pour poser des questions, puis d'aller vers justement l'artiste pour que lui m'explique qu'est-ce que c'est. Bien. C'est sûr que rencontrer des artistes, c'est toujours intéressant parce que ça nous amène ailleurs. Et dans mon pensée, bien, j'ai frayé pas mal avec des musiciens. Alors, je sais que ça peut partir dans tous les sens. Bien, merci parce que tu es la première qui rencontre l'artiste parce qu'effectivement, les gens rencontrent l'auteur, les gens rencontrent le psychologue. J'ai écrit six livres. Donc, les gens rencontrent le psychologue, rencontrent l'auteur. Puis là, moi, j'ai envie de faire un coming out poético. Je suis musicien aussi, donc je fais de la musique aussi. Donc, tu as situé une histoire, tu as fait une histoire courte. L'idée derrière les perles, ça vient de Nietzsche. C'est cette idée que le grain de sable qui arrive dans la vie de quelqu'un, soit que tu en fais une blessure, ta garde blessure, ou tu tisses quelque chose autour. L'idée à la base de la perle, c'est ça. L'idée, c'est de tisser quelque chose autour d'une blessure. Je vais te référer à une vidéo que je viens de recevoir récemment où Boris Cyrulnik en parle beaucoup. Je te dirais que c'est une autre façon de parler de la résilience que d'une façon poétique. Parce que moi, ce que je trouve dans mon domaine, à un moment donné, ça devient trop, on a un problème à régler, puis il faut régler le problème. Puis moi, ce que je trouve à un moment donné, puis David Goudreau en parle beaucoup, de la résilience. À un moment donné, ça devient un outil commercial. C'est-à-dire, le mot résilience, à un moment donné, il vient packager. Il vient... Il y a tout un discours. Tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup au sens des mots. Ça fait qu'à un moment donné, les mots perdent leur essence. Ça fait qu'à un moment donné, là, il faut être résilient. Il faut être, tu sais, à un moment donné, une espèce de pression. Il faut guérir à tout prix. Exactement. Alors, moi, j'essaie de revenir dans une vibration à la fois poétique et scientifique. J'essaie toujours de flirter avec les deux. Puis c'est extrêmement difficile. Mon premier livre, les hasards nécessaires, traite un concept qui est extrêmement difficile. Ça s'appelle la synchronicité. Puis donc, ça, ça s'inscrit dans la première perle. Parce que moi, j'ai écrit six livres jusqu'à date que je relis à quatre grands thèmes. Donc, le premier thème, puis là, moi, je fais une séquence. Le mois de mai, c'est consacré dans mon exploration à tout ce qui touche la perle du temps. OK. Et là, c'est intéressant. Tu me dis, donc, t'arrives là, puis là, tu sais, c'est quoi le temps? Donc, c'est une réflexion sur le temps. Donc, la perle bleue, moi, je l'appelais bleue, mais tu sais, tu irais faire un tour dans l'univers Marvel. Puis là, tu lisces des pierres. Puis tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, c'est fou, là, parce que... En tout cas, tu sais, c'est très relationnel. Parce que, tu vois, dans ce jeu-là, il y en a qui vont dire, la perle, c'est tout, 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 tout est la perle. Tu sais, les gens qui sont un peu New Age, un peu, ils vont dire, tout est dans le caillou. Toute la propriété dans le caillou. Non. Oui. La propriété dans la relation que tu crées avec la perle. Et c'est ça, l'idée. C'est quoi ta relation au temps, toi? Et donc, c'est... Dans un premier temps, c'est pour inviter les gens à avoir une réflexion sur le temps, puis notre rapport au temps. La synchronicité, la plus belle façon que je peux définir la synchronicité, mettons au niveau des enfants, là. Imagine qu'on a tous un beat en dedans de nous autres, là. Puis des fois, ce beat-là, il se désynchronise. Tu sais, on est pogné dans des horloges, etc. On est pogné dans le temps des autres. Là, l'employeur, tu sais, on est pogné dans le temps. On n'a pas le temps encore. Puis à un moment donné, whoop, il arrive à un événement comme ça. Ben, whoop! C'est synchronicité. Ça te resynchronise avec ton beat à toi. Fait que je te dirais que c'est à la fois scientifique et poétique, la synchronicité. Parce qu'il y a quelque chose de musical là-dedans aussi. Puis là, moi, dans le livre d'Alain Stanquet, parce que moi, j'écris Les hasards nécessaires. Je te lance tout ça, mais c'est enregistré. Les hasards nécessaires, c'est paru en 2001. Oui. Et donc, là, je viens de faire une boucle. Parce que là, Alain Stanquet, qui vient d'écrire un livre sur les hasards, Pierre Bourdon, qui est l'éditeur des hasards nécessaires du temps, m'a demandé de faire une préface pour le livre d'Alain Stanquet. C'est ça. Donc là, on profite de la sortie du livre d'Alain Stanquet pour revenir sur cette réflexion sur le temps et le hasard. Parce que le temps et le hasard, c'est deux termes qui sont intimement liés. C'est la question du timing. Puis moi, je me suis intéressé beaucoup à la notion de séquence d'événements. Tu sais, une séquence d'événements. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parce que la synchronicité, les gens pensent que c'est une affaire qui arrive en même temps. C'est pas juste la simultanéité des événements. C'est la séquence des événements. La séquence, oui. J'ai vu tout ça, j'ai vu tout ça. Fait que voilà. Fait que pour te faire une histoire courte de la perle bleue, c'est une réflexion sur le temps. Et surtout, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens soient souverains de mon temps. De mon temps, excuse-moi. Le lapsus, c'est très intéressant. Je veux que les gens embarquent dans mon temps. Ça, ça a besoin d'être embarqué dans la machine, ça. C'est trop bon. C'est super. Parce que tu sais ça, moi, je vis dans mon temps. T'sais, là, tantôt, tu m'écrivais. T'sais, moi, je suis là, je suis installé ici. Je suis dans mon temps. Là, t'arrives dans mon temps. Tu dis, je vais arriver un peu en retard. Mais tu sais, c'est quoi être arrivé en retard, là? T'es pas du tout arrivé en retard. T'es arrivé dans ton temps, toi. T'es arrivé... Bon, tu sonnes comme Gandalf. T'es arrivé quand tu dis... A wizard arrives precisely what he means to. Fait que là, t'sais... C'est ça l'idée. T'sais, là, mon temps rencontre ton temps. T'sais, là, on a un jeu de temps. T'sais, là, en ce moment, on a un jeu de temps. Fait que donc, pour faire simple, la perle bleue, c'est une réflexion sur le temps, les hasards, les rencontres, les timings, puis la musicalité des rencontres. Parce que moi, je m'en vais vers une notion que j'appelle plus la symphonicité. C'est un concept encore flou, ça, la symphonicité. OK. Écoute, hier, je t'allais voir... Ben, je suis pas supposé le dire, là, mais... Je suis allé voir Doctor Strange. OK? Je te le disais à toi, mais je suis pas supposé le dire. Ben, je te le dirai pourquoi tantôt, je suis pas supposé te le dire. Ben, je vais te le dire tout de suite. Parce que je fais un podcast avec ma fille, qui a 14 ans, qui est allumée, là, qui est vraiment... Elle tripe, là, son moline, là. Elle tripe sur les films, elle tripe sur la lecture. Elle est vraiment pétillante. Pis là, hier, j'ai fait un jeu avec elle. C'est qu'au début, on avait dit, on irait voir ce film-là en même temps. Pis là, après ça, elle a dit, « Ah, papa, finalement, j'aimerais ça le voir avec mes amis. » Fait que donc, elle est allée le voir avec ses amis. Pis moi, j'y ai dit, j'y ai pas dit. Fait que ça, ça reste entre moi pis toi. Fait que nous, on va faire un podcast. Fait que moi pis ma fille, on lance un podcast cet été, où on va parler du cinéma. Parce que moi, j'aime beaucoup le cinéma. Et en fait, c'est tout l'univers des archétypes, parce que j'ai un petit côté yonien, tu le définis un peu. Donc, je m'intéresse aux archétypes, je m'intéresse aux grands symboles. T'as parlé de Gandalf, tu sais, le symbole du sage et tout ça. Fait que donc, avec ma fille, cet été, on a un projet de faire un podcast. Et ça, ça conduit à la perle rouge. OK. Je t'ai parlé de la perle bleue. Oui. La perle rouge, c'est le rapport à l'espace. L'espace réel, t'entends, l'espace réel dans lequel on est. Là, on est dans un café, on jase. Mais aussi, l'espace symbolique, pis de plus en plus l'espace virtuel. Parce que moi, je pense que tu le vois en éducation. En ce moment, il y a un grand enjeu d'être souverain de son espace, mais d'être souverain de l'espace virtuel, l'espace symbolique aussi. Oui. Parce que le virtuel, de plus en plus, c'est un espace qui devient envahissant dans nos vies. Ça change les modes de communication aussi. Ça, ça va être une autre de mes questions quand tu vas encher ton pitch. Exactement. Donc, la communication, ça vient avec la question du langage. Donc, dans la perle rouge, ça correspond à mon deuxième livre qui s'appelle « Se réaliser dans un monde d'images ». Mais ce livre-là, moi, je le rebaptiserais aujourd'hui plus les illusions nécessaires. Ou des illusions nécessaires. Je fais un petit jeu de moi avec des illusions. C'est un rapport à l'espace, pis à la dimension symbolique de l'espace, qu'on retrouve dans les films. Donc, moi, ce que j'ai fait, pis moi, comme thérapeute, j'utilise les films pour mieux connaître les gens. C'est-à-dire comme ça que j'ai des ados qui arrivent en consultation. Des fois, ils ne savent pas trop comment parler d'eux. Fait que parle-moi du dernier Marvel. Pis là, on part. Parle-moi de Ready Player One, tu sais, dans le virtuel. Parle-moi de Star Wars. Moi, je suis calé. Ça fait 42 ans, Star Wars, les archétypes là-dedans. C'est sûr que tu es allé le voir au cinéma en 77. J'étais là en 77. Moi aussi. Fait qu'on vibre dans les mêmes fréquences. Donc, on a un langage commun. Pis donc, éventuellement, on pourrait en parler de Star Wars. Elle va faire des émissions moi et ma fille sur Star Wars aussi. Pis moi, j'ai envie de créer un lien avec ma fille pour justement, moi, me poser des questions comme à son âge. Pis elle puisse avoir une interaction ensemble. Fait que donc, nous, on a un projet de faire un podcast cet été, dont notamment, on va parler des films pis de la lecture des livres. Elle aime beaucoup la mythologie, tout ça. Fait que donc, mon deuxième livre, La Perle Rouge, c'est tout le rapport à l'espace, l'espace symbolique, pis les archétypes qui vibrent, qui pop à un moment donné, est un archétype qui pop à un moment donné. Je me suis intéressé beaucoup, dans les archétypes que je me suis intéressé, à l'archétype du Trickster. Le Trickster, c'est le personnage qui arrive, il fout le bordel. Ça, c'est mon livre Danser avec le chaos. Je vais en parler plus tard. Troisième perle. C'est la perle de la relation, la perle de l'amour, ou la perle de la vie. On peut l'appeler à trois niveaux. Ça correspond à l'écriture d'un livre qui s'appelle L'Aventure amoureuse, que j'ai eu la chance d'écrire en collaboration ou en fait en inspiration avec Francisco Alberoni. Je ne sais pas si tu connais Francisco Alberoni. Non. Francisco Alberoni, c'est un sociologue. Lui, il s'est intéressé à qu'est-ce qui fait qu'on tombe en amour. Pis lui, son hypothèse principale, il appelle ça le choc amoureux. quand deux personnes tombent en amour, c'est l'équivalent d'une révolution politique, mais à deux. Fait que c'est un sociologue qui étudie à la fois la sociologie pis la psychologie. Pis moi, je trouve ça super intéressant de faire des liens avec la sociologie. Fait que lui, pour lui, quand deux personnes tombent en amour, c'est vraiment l'équivalent de ce qu'on voit dans des révolutions politiques. Lui, c'est un Italien. Il a beaucoup étudié les révolutions politiques en Italie. Ils ont dû vécu. Exactement. Pis là, lui, il s'est dit, OK, ça, c'est le choc amoureux, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, moi, j'ai fait une carte pour illustrer le voyage amoureux. Et donc, c'est une carte géographique, mais qui est avec des espaces comme l'océan de rencontres, la vallée du quotidien, la jungle des jeux de pouvoir, l'île, la dépendance. Fait que je me suis amusé à faire une belle carte. Pis donc, j'ai eu la chance de rencontrer Francesco à plusieurs reprises. Pis ça, c'est une rencontre fort dans ma vie. Cet homme-là, il y a peut-être 90 ans, je l'ai rencontré à quelques reprises en Italie. C'est l'une de mes rencontres les plus fondatrices. Puis ça, moi, je parle beaucoup de ça, des rencontres qui arrivent à un moment donné, pis ils te font voir le monde. Fait que ma rencontre avec Francesco Major, pis ça correspond aussi avec la relation amoureuse avec ma blonde aussi. Ben, c'est ça. Fait que donc, en parallèle, je tombais en amour avec ma blonde, pis on a décidé d'avoir un projet d'enfant. Pis donc, cette carte-là correspond à mon parcours aussi, à vraiment l'exploration du voyage amoureux. Moi, j'avais tendance à être un peu un itinérant affectif avant ça. J'ai dit, je m'ai pitié un peu partout, pis l'arrivée de ma blonde, pis l'arrivée de ma blonde, disait, ok, là, j'ai dit, ok, tu sais, il y a un projet, pis donc, le projet d'avoir un enfant, pis le projet d'aller loin avec quelqu'un, pis ma blonde connaît très bien Suzy, pis donc, ça, c'est arrivé aussi dans ma vie. Pis c'est drôle, quand je prends ma carte, il y a quelqu'un à un moment donné qui tourne la carte à l'envers, pis c'est comme un petit bébé. Quand tu tournes la carte, c'est comme un petit bébé. Et dans le fond, l'idée, c'est aussi de dire que dans les grandes rencontres, dans les grandes rencontres, il y a toujours quelque chose qui porte, il y a quelque chose qui émerge dans les grandes rencontres. Quand tu as un projet créatif, un projet... Hier, je suis allé voir Eiffel, justement, avec ma blonde. Tu sais, entre Eiffel pis sa tour, il y a une relation amoureuse très, très forte. Oui, oui. C'est ça. Fait que donc, toute l'aventure amoureuse tourne autour de ça. C'est amener une idée ou un projet à son aboutissement par le biais de l'amour, par le biais du coup. Fait que donc, ça, c'est ma perle de relation, perle verte. Après ça, la perle que j'appelle... Là, des fois, je joue avec l'ordre. C'est soit la perle du chaos. La perle du chaos, c'est mon livre Danser avec le chaos. Ça, c'est justement... T'es là pis là, tout va bien. Pour un moment donné, il arrive un grain de sable. C'est ça, l'idée du grain de sable. Il arrive quelque chose... Qu'est-ce que ça vient de sable? Soit que je résiste, soit je suis curieux pis j'en fais une perle. Je fais une perle de ce chaos-là. Pis là, c'est là que je suis très Nietzsche. Moi, je serais proche de Nietzsche là-dessus. Danser avec le chaos, c'est... Il faut avoir un peu de chaos en soi pour que toi... Pis cette idée du grain de sable qui arrive, j'ai pas prévu dans le temps. Pis c'est pour moi, Annie, c'est vraiment... Moi, je suis allergique à toute la démarche de croissance personnelle qui nous montre une espèce de vision du monde où t'ingues positifs, tout va bien aller, la loi d'attraction, pis ça. Je suis un peu critique de toute l'industrie du New Age. Tu sais pas quoi faire après quand t'arrives une bine? Parce que là, tu t'attends, t'as un mode d'emploi, ils t'ont donné un mode d'emploi, pis ils te font un mode d'emploi, pis après ça, t'es dépendant du mode d'emploi. Pis moi, je te dirais là, simplement là, par exemple, toute l'industrie des coachs de vie, pis moi, je suis psy, je suis ce que c'est, traiter du monde, là, c'est pas facile, en tout cas. Moi, je te dirais, le pattern du coach de vie, c'est que j'ai eu de la merde dans ma vie, j'ai trouvé une technique, et puis ma technique, après ça, je la vends à tout le monde. Mais pour que ma technique marche, il faut que je la vende à tout le monde, même si elle marche pas. Pis c'est ça le problème. Là, je rigole, je fais juste une parenthèse, je rigole, parce qu'il y a quelqu'un près de moi qui... c'est improvisé. Je le dis là, c'est improvisé coach de vie, à la suite, justement, d'une grosse grosse bine. C'est toujours ça. C'est toujours ça, pis après ça, les gens autour, on se dit, c'est parce que t'as beau être, t'sais, avoir commencé un processus pour gérer ça dans ta vie, pis t'sais, en faire quelque chose, qui va te servir, et non pas qui va être un frein, mais improvise-toi pas. T'sais, t'es pas encore guéri. Comment peux-tu aider des gens qui sont en train de couler comme toi? Pis t'sais, je les juge pas, t'sais, parce que moi, les gens me voient sur les réseaux sociaux, moi, les gens me voient sur les réseaux sociaux, me se fait plein d'ennemis. C'est fou, plein d'ennemis qui pensent que je dénonce le coach de vie. Moi, je veux rectifier les choses, je le dis ici, pis je te le dis à toi, c'est pas le coach de vie, c'est le processus par lequel on nous vend une structure universelle sur quelque chose qui est personnel. le sens, le besoin de sens, pis c'est lié avec la perle du chaos, le sens est un besoin universel, mais qui doit d'abord être répondu personnellement. Si après t'en fais un pitch de vente, tu brimes les gens d'une propre recherche de sens. Fait que c'est pour ça que moi, je critique pas les coachs comme toi, je sais qu'ils souffrent, je sais que c'est des gens qui sont souffrants. Je critique le processus par lequel cette souffrance-là ne se guérit uniquement que quand je vends une technique pour m'empêcher de déprimer. Parce que moi, j'étais prême, j'ai trouvé une technique miracle, après ça, je l'avance. Tu sais là, des coachs tiktok, t'envoies, des coachs tiktok, fais-ci, fais-ça, fais-ça. Le monde se dit, ça a tombé de l'air simple la vie, pis c'est bon. Après ça, j'ai besoin d'avoir une autre technique, ça devient comme des pushers techniques. Mais c'est correct, parce que tu sais que derrière ça, il y a toujours une souffrance. Je ne juge pas ces gens-là, mais je juge le processus derrière, pis moi, je relis ça à la montée de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, c'est connecté directement à un iPhone. Les coachs de vue, ils ont beau faire bien des pitches de ventes, ils vont se faire dépasser par les apps iPhone à un moment donné. Tu sais, les mises, mets-toi à jour, la meilleure version de toi. Bref. C'est très émotionnel, mais en même temps, j'essaie d'aller chercher toujours c'est quoi qui est derrière, pis le questionnement derrière, c'est moi, je suis psy, ça fait 25 ans que je fais de la thérapie, ça fait 25 ans que je suis passionné par mon métier, je sais ce que c'est une thérapie, c'est long, pis c'est correct, parce que c'est créé par le lien, bref. Quand je voyais cette gang-là arriver, ben, pour moi, c'est un peu des tricksters aussi, parce qu'ils m'amènent moins positionné, mais en même temps, je réfléchis à la société qui donne leur pouvoir, à qui tu donnes leur pouvoir. Et ça, ça m'a amené à une autre perle, bon, là, on a parlé de la perle du chaos. Avant d'arriver à la perle du pouvoir, la perle du jeu, ça, c'est mon livre Tout se joue avant 100 ans. Et ça, c'est la perle de verre, et là, on arrive chez Herman S. Je sais pas si t'as entendu parler d'Herman S. Oui, je l'ai lu. C'est un grand auteur, c'est pas comprenable, son livre, le jeu des perles de verre. Il y a rien à comprendre là-dedans, comme moi, des fois. Ça faisait, tu sais, sa part de toi est barre. Mais moi, je trouve qu'il y a une poésie dans la perle de verre. Donc, pour moi, la perle de verre, c'est la perle du jeu. C'est pouvoir jouer, jouer dans un sens créatif. Jouer plutôt qu'être joué. Tu sais, c'est tout mon livre Tout se joue avant 100 ans, où dans ce livre-là, écoute, j'ai demandé aux gens de déchirer des pages, de rendre le livre déjà, puis ça, le programme. Tu sais, moi, le livre, tu le pognes, puis tu le déchirer, tu fais des trous dedans, puis tu te l'appropries. Parce que moi, le rapport au livre est super important. Là, ce que je fais, là, je viens d'aller chez Morency, je donne des livres. Et puis ça, c'est une autre partie du jeu de perles, là. Oui, que tu reviendras tantôt, oui. Par exemple, la perle de verre, c'est la perle du jeu. C'est un jeu inspiré par MNS, puis inspiré par la métaphore du gardien de fer. Ce livre-là est inspiré de cette métaphore-là du processus du gardien de fer. Je trouve que c'est un beau symbole, le gardien de fer. Le gardien de fer avait trois étapes. Mais là, aujourd'hui, ils sont tous automatisés. Oui. Mais je trouve qu'il y a une belle poésie dans cette idée du gardien de fer. Les gardiens de fer avaient trois étapes. C'est-à-dire, le début d'un job de gardien de fer, on plaçait son fer en haute mer. On appelle ça un enfer. Un enfer, là, c'est un fer qui est situé en haute mer. Si jamais ça n'enregistre pas... Non, ça continue, oui. Fait que donc, moi, je me suis inspiré de ce processus-là, par rapport à accepter de placer son fer en enfer, c'est accepter d'avoir un point de vue original sur le monde. T'es-tu assez courageux de mettre ton fer quelque part que personne n'a mis? Puis moi, pour moi, c'est super important. C'est simple, là. C'est très correct. La question du point de vue. À quel endroit tu mets ton point de vue? Fait que donc, le gardien de fer, il commence en enfer. Puis après ça, la deuxième étape du gardien de fer, c'est le purgatoire. C'est inspiré... Le purgatoire, c'est le fer qui est placé sur une île. Puis là, le fer sur une île, c'est un fer qui est relationnel. Donc, le gardien de fer rentre en relation avec d'autres personnes. Puis après ça, la dernière étape, c'est le gardien de fer, c'est le paradis, c'est le fer sur la terre ferme. Bref, je parle un peu de ce processus-là, mais c'est poétique, c'est pas... Donc, commencer par avoir son point de vue quelque part, après ça, le partager aux autres, après ça, l'incarner dans quelque chose. Fait que toute la question du sens du jeu, pour moi, c'est ça. C'est être capable de jouer, mais être capable de jouer avec les autres, pas juste jouer tout seul. Parce qu'on a une société où on a tendance à jouer plutôt tout seul qu'avec les autres. Fait que c'est ça. Fait que tout ce livre-là, c'est la perle de verre. Et c'est inspiré de ce livre-là, tout seul joueur vers 100 ans. Tu connais donc, tout seul joueur vers 6 ans. J'ai un petit pied de nez, c'est ça. Ensuite, mon dernier, c'est le sixième, c'est un livre sur ce que j'appelle la démocratie de la psyché. Ça, c'est inspiré de Jung. Pour Jung, on a différentes facettes à l'intérieur de nous, puis on a à composer avec différentes facettes en dedans de nous autres. Puis quand on est trop totalitaire avec nous-mêmes, on est un peu comme en dictature. Fait que l'idée de la perle du pouvoir, c'est la perle du pouvoir, souveraineté. Dans le fond, la question de ce livre-là, c'est mon livre le plus raté, dans le sens que je n'ai pas arrivé à ce que je voulais, puis il est passé complètement dans le beurre. Mais ça prend son envie d'un auteur, ça te prend un bon slope pour te ramener à l'autre. Mais avais-tu été coaxé pour vraiment écrire plus vite, puis tu avais une date de tomber ou quoi? Qu'est-ce qui te fait dire? Merci pour tes questions, Annie. Non, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est raté? C'est ton objectif? C'est que moi, je voulais orienter ça sur la démocratie, puis on m'a plutôt orienté vers apprivoiser le dictateur. Donc on m'a plus amené... Qui ont? Ben, moi, c'est une bonne question. C'est l'éditeur. J'étais aux éditions de l'Homme, puis j'étais, je dis où j'étais, parce que ça a terminé ma relation avec eux. Fait que tu t'as fait écrire un livre. Je veux dire, t'as pas écrit un livre. Je te dirais, j'ai donné mon pouvoir. Dans le fond, la question de ce livre-là, c'est à qui tu donnes ton pouvoir? Et effectivement, j'ai donné mon pouvoir à... T'as illustré toi-même le côté de ton livre. Ben, c'est ça. C'est ce que je comprends de ce que tu me dis, là. Exactement. Fait que en tout cas, bref, ce livre-là, quand je dis que c'est pas réussi, c'est que j'ai pas réussi à faire la promotion de la démocratie dans la psyché. Parce que pour moi, c'est là qu'elle commence la démocratie. Je suis capable de délire tes contradictions. Je suis capable de délire tes contradictions. Tu pitcheras pas ton pouvoir sur un dictateur ou quelqu'un à qui il va te faire prendre. Parce que dans le fond, la diction et la dictature, c'est un peu la même affaire. Tu donnes ton pouvoir à quelqu'un qui... C'est quelqu'un d'autre qui envahit ta vie. Exactement. Fait que en tout cas, bref, ça, c'est pour la perle de pouvoir. Puis la dernière perle, une des dernières, parce que là, c'est un livre qui est en processus, c'est toute la perle du désir, la souveraineté du désir. Et donc, cette perle-là, c'est une perle en or, puis c'est un processus in progress en ce moment. Puis c'est cette idée d'être souverain de son désir. Et là, ça fait deux ans qu'on est en COVID, ça fait deux ans qu'on a peur. Puis dans le fond, c'est quoi la peur? Pour moi, la peur, c'est un grand désir de protection. C'est-à-dire, quand tu as peur, ça t'informe que tu as besoin d'être protégé. Quand tu as peur, les émotions, ça t'informe. J'ai peur, donc j'ai besoin de me protéger. Mais si je suis trop axé sur juste protéger mon nombril ou juste... Tu sais, comme il y a eu des manifestations à un moment donné pour les... Tu sais, c'est intéressant, mais c'était tout des moi. Toutes des moi qui... Ah oui, ah! Tu sais, c'est toute une gang de moi. Oui, oui, oui. Puis c'est correct. Tu sais, Jung a parlé de l'individu massifié. Ça a l'air d'être un groupe, mais c'est un groupe de on. C'est un groupe d'électrons? Oh oui. Bon, OK. On se comprend. Fait que tu vois, c'est un peu ça que j'ai essayé par rapport au désir. Je disais, ton désir, il est du souverain, mais tu es poigné dans une masse. Puis là-dessus, je m'inspire de René Girard. Je ne sais pas si tu as entendu parler de René Girard. Non, non. Le désir mimétique. Théorie fondatrice du désir. Théorie du désir mimétique de René Girard. Ça, c'est tous des éléments qu'il y a dans mon livre, projet de livre, où je n'ai pas d'éditeur en ce moment, mais c'est toute une réflexion sur la souveraineté du désir. La thèse de René Girard, très simple. On désire plus facilement ce que tout le monde désire que ce que moi je désire. C'est l'appel le mimétisme du désir. Quelle soustesse? C'est plus facile. C'est plus facile de dire, OK, tout le monde le veut, ça doit être bon. Puis ça, là-dessus, c'est Spinoza. J'arrive chez Spinoza aussi. Spinoza, là, pour lui, Spinoza, l'énergie du désir, c'est l'essence. Parce que Spinoza, c'est l'essence, c'est ce qui te pousse. Pour moi, Spinoza, c'est l'énergie des étoiles. C'est ce qui te pousse dans le ciel à bouger. Quand c'est libre, t'es libre. Mais le problème du désir, c'est quand tu confonds l'objet du désir, puis lui, ce qu'il va dire, c'est pas parce que l'objet est bon que je le désire, c'est parce que le désir qui devient bon. Ça, c'est une nuance super importante. Donc, la souveraineté que tu désires, c'est avoir conscience que t'es bombardé de partout, de toutes sortes de désirs, de toutes sortes de partout. C'est-tu toi qui désires vraiment, ou c'est ton iPhone, ta mise à jour iPhone? Ça revient au choix, ça revient vraiment d'avoir le contrôle de celui-ci. Tout à fait. que les gens n'ont pas, ou ne veulent pas prendre... Je sais pas si j'utiliserais le mot contrôle. Je dirais plus la conscience des enjeux. Parce que des fois, t'es contrôlé par quelque chose, puis c'est correct. Mais je dirais, moi, c'est un peu allergique au mot contrôle, au sens où, quand t'admets qu'il y a des forces qui sont plus fortes que toi, t'essaies pas de les contrôler, t'essaies de composer avec. En tout cas, par rapport au mot contrôle, on pourrait en débattre, mais c'est d'abord, t'es-tu conscient des enjeux du désir qui se promène, puis effectivement, ça conduit à un moment donné à l'orienter. Pour moi, le contrôle, puis c'est là que je reviens à Star Wars. Star Wars, c'est quoi? Non, mais c'est Star Wars, c'est là. La guerre des étoiles. Le mot désir. Des si douces, si douces étoiles. Tout est là. Tout est dans le titre. C'est la guerre des désirs, Star Wars, pour aller du côté lumineux ou du côté obscur, puis on a les deux. Oui. On a les deux. Puis, pour terminer mon pitch, le film, selon moi, le meilleur des Star Wars, en tout cas, meilleur, c'est toujours relatif. Le dernier avec Ray, le personnage féminin, puis son opposé, Ben Solo. C'est ce que Jung a appelé un archétype, c'est le hieros gamos, c'est le mariage des contraires. C'est une danse merveilleuse entre justement le côté féminin et le côté masculin. Et donc, ça me conduit à la dernière perle ou la perle que j'appelle H.G. Hieros gamos, mais tu sais, je veux pas aller trop dans le New Age, mais je veux rester chez Jung. Jung, ce qu'il dit, c'est le processus, c'est toujours réconcilier les contraires. Toujours essayer de réconcilier les contraires. Star Wars, Star Wars, il est super bien avec le personnage de Ray, qui intègre ses contraires, puis qui peut vaincre la pâle poutine. J'appelle la pâle poutine ou la pâle patine. C'est la peur, la peur brute. Puis, la pâle poutine, pour moi, c'est l'énergie de l'absolu. L'absolu de ça, c'est en tout. T'es absolu dans un mot de goût. Fait qu'écoute, je termine mon pitch là-dessus. C'est ça, le parcours de perles. C'est le parcours de mes livres, inspiré par des thèmes. Le temps, l'espace, l'abolation, l'amour, la vie, le chaos, le jeu, le pouvoir, le désir, puis le mariage des contraires. Je te dirais, je viens de faire un planning de les prochains mois. Puis tu sais, je suis tout seul là-dedans, je suis vraiment important que tu viens de jouer avec moi. En tout cas, merci de m'aider à le préciser. Moi, ça fait 25 ans que je travaille là-dessus, puis là, j'essaie de le synthétiser le plus possible. Un de mes rêves, c'est de rendre ça accessible aux enfants aussi, par le biais des films. Par le biais des films. Regarde comment ils délent avec le temps dans ce film-là. Regarde comment ils délent avec l'espace dans ce film-là. Ce qui m'amène à l'autre volet. Merci, parce que c'est clair, non seulement c'est clair, mais on voit où tu t'en vas. OK. Ce que je n'avais pas vu, comme je te disais, que j'avais consulté. Ce n'est pas ça que moi non plus, je savais où j'allais avant de t'en parler. Non, parce que t'as fait un mot du bon fait. Pour quelqu'un, c'est un mot du bon fait. Mais là, on va tomber un petit peu plus dans le prosaïque. Oui. Parce que le but, c'est, bon, comment tout ça va s'organiser? Parce que là, comme tu l'as dit, toi, c'est clair dans ta tête, c'est monté sur tes livres, tu as un cheminement, puis tu vas amener les gens à réfléchir, à se questionner là-dessus, puis à réfléchir avec toi. Exact. Bon. Je trouve une perle quelque part, parce que le but du jeu, effectivement, tu as mis des perles un peu partout et tu vas en mettre pendant l'été, ben, ben, ben. Bon. Monsieur, madame, tout le monde, allez dans une librairie X, trouve une perle. Oui. Bon. Je vais te montrer exactement ce qui va arriver. Qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est ça. Ça vient d'arriver. Donc là, concrètement. Concrètement. Là, ici, librairie Morency. Oui. Puis là, moi, je m'intéresse à être aux librairies vraiment indépendantes. Oui. Parce que moi, les libraires, c'est des gardiens de forme. Moi, ça me fait triper, ce métier-là de l'égard. Je veux les encourager. Oui. Morency, ici. Oui. Pantoute. Pantoute sur Saint-Joseph. Oui. Quartier. Quartier. Puis il va y avoir probablement librairie La Liberté, aussi, dans Sainte-Foy, aussi, probablement. Oui. Puis ce café-là, ici. Moi, je viens ici régulièrement, aussi. Donc, très simplement. Quelqu'un trouve une perle bleue. Oui. Dans ce cas-ci, c'est perle bleue, mais ça pourrait être éventuellement à n'importe quel cas, mais ça commence avec perle bleue. Quelqu'un trouve une perle bleue. Il trouve une perle bleue. Il va voir le libraire. Donc, la perle est cachée dans la librairie. Oui. Dans le terrain de jeu du libraire. Pogne la perle bleue, il va voir le gardien de sang. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il sait pas, là. C'est ça. C'est quoi pour toi? On le sait pas. Oui. Et là, j'invite la personne à demander au libraire. Puis là, le libraire, il va dire, regarde, cette perle-là, elle est intriquée. C'est une notion d'intrication. Cette perle est intriquée à ce livre-là. À ce livre-là. OK. Et là, on l'ouvre, puis regarde. On lit ça comme ça. Dis-moi si ça serait clair. Peut-être que tu tomberais là-dessus. Est-ce que ça serait clair pour toi? Je crois que le clic ici, ça va arrêter de... Je vais aller le jeter. Bon, là, tu vois, c'est plus clair. OK. OK. Fait que c'est ça. Tu trouves une perle, tu te dis, what the fuck, qu'est-ce que c'est ça? Ça, ta question est géniale. Tu te dis, what the fuck, c'est quoi ça? C'est ça, le choc poétique. Ben, c'est ça. C'est ça, le choc poétique. C'est quoi ça? Oui. Fait que là, tu vas voir la personne au pioche... Qui est dans le champ de gravité de la Terre. Dans ce cas-ci, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Là, la personne te dit, ben, c'est attaché à ce livre-là. C'est ça. Là, tu lis ça. Alors, tu peux... Tu peux... C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Exactement. Tu peux offrir un peu d'argent ou quelque chose. Alors, la personne qui fait ça, ça veut dire qu'elle part avec le livre? Elle part avec le livre, mais dans une transaction poétique. Elle donne quelque chose au libraire. C'est pas à moi qu'elle le donne, c'est au libraire. C'est au libraire. Fait qu'elle donne de l'argent, mettons, au libraire. Elle dit, regarde moi, j'aime ça ton métier. Je t'encourage, je te donne de l'argent. Là, je repars avec le livre. Après ça, je fais ce que je veux avec le livre. Je peux aussi, moi... Si la personne pourrait dire, ce livre-là, je l'arpitch quelque part avec une perle aussi, c'est à elle après. Le livre appartient à elle. Elle pourrait le faire voyager. Elle pourrait le faire voyager aussi. Peut-être ajouter un petit... Puis elle pourrait ajouter... Tu sais, merci, je le savais pas encore. Mais donc, c'est ça. La personne pourrait ajouter où est-ce que ce livre-là a voyagé. Puis après ça, elle pourrait tout simplement t'écrire pour continuer. Exact. Puis ça, merci, parce que c'était exactement la question que je me posais. Quel était après ça le lien de communication? Je te donne un exemple. Il y a quelques années, je suis allée... J'ai eu le grand bonheur d'aller à Tallinn, en Estonie. Superbe ville. Je me promène dans un quartier et un peu partout en public, il y avait des pages de livres arrachées. Puis tu le voyais, bien évidemment, c'était en estonien, mais c'était soit un extrait de roman ou un poème. Et c'était scotché sur des arbres et à côté, t'avais un cahier de notes où les gens s'arrêtaient, lisaient ça, laissaient une petite note. Ça, c'est le gars de l'hôtel qui m'ont expliqué parce que je ne sais pas. C'est des gestes comme ça que je veux. Attends la suite. Fait que là, je disais au gars de l'hôtel, ils écrivent quoi? Ils peuvent écrire ce que le texte leur inspire, un petit bout de poésie qu'ils aimeraient écrire. Et ensuite, le collectif qui était responsable de cette démarche-là repassait après, mettons une semaine ou deux, pour consulter et poursuivre le jeu. Soit en écrivant quelque chose, soit en pinant un autre poème ou des choses comme ça. Fait que quand j'ai vu ton site où tu expliquais ton truc... Mais c'est très embryonnaire, ça va dans tous les sens. Oui. C'est pour ça que je te disais ça parce que... Fait que c'est pour ça. Moi, la question, je me suis dit... Au départ, j'ai dit, c'est un trip, c'est de la masturbation intellectuelle. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Parce que comment... Ben, c'est ça. Non, mais il faut se le dire. Mais tu sais, ça va se développer. J'ai dit, je fais ça pour passer ses livres. Oui, ça pourrait être ça aussi. Oui, ben il y a ça aussi. Ben ça, c'est à toi. Tu me le confirmeras. Il y a tout ça. Il y a tout ça. La question, c'est comment ils vont entrer Tu joues tout seul? Oui. C'est pour ça que toi t'arrives. Je te dirais que j'ai fait un petit peu par exprès pour jouer tout seul depuis une vingtaine d'années pour que ceux qui veulent jouer avec moi soient vraiment ceux qui sont relationnels. Parce que moi, je suis un être relationnel, mais pas avec n'importe qui, pas n'importe qui. Fait que toi t'arrives, c'est génial, t'arrives par la billette de Suzy. Oui. Fait que donc, t'arrives avec des choses concrètes. Donc, à partir de maintenant, le jeu s'ouvre. Parce que toi aussi... Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est par exemple, toi, t'aimes tel auteur. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Esther Croft, par exemple. Esther, justement, prochainement, je veux faire ça avec elle. Je ne veux pas juste faire ça avec mes livres. Par exemple, je prends un livre d'Esther Croft, je vais à la librairie, j'achète un livre d'Esther Croft, je prends une paise, regardez ça, c'est pour Esther Croft. Et c'est pour la librairie. À ce moment-là, le lien sera avec Esther et non pas avec toi. Exactement. Fait que la personne accepte de jouer là. OK, je comprends. Donc, ce livre-là pourrait s'ouvrir à d'autres auteurs, tes auteurs favoris. L'idée, c'est de promouvoir ce qui te fait vibrer. Donc, moi, Jean Désy, par exemple, c'est un ami, Jean Désy, Esther Croft, Isabelle Forêt qui a écrit chez Alto. En tout cas, bref, plein d'auteurs que j'aime. Moi, j'installe ça d'abord pour Alain Stanquet, pour moi, mais ce n'est pas un jeu promotionnel, c'est un jeu poétique. Donc, moi, si je tripe sur telle auteur, je veux le faire avec telle auteur. Je me soulève. As-tu vu, je me soulève? Non. Tabarnak, As-tu, excuse-moi, je ne m'excuse pas, mais As-tu, ça te jette à terre. Ça te jette à terre, ce film-là. Moi, tu sais, j'ai caché des perles au cinéma quartier et la personne pour dire j'aime ce film-là. Dans le fond, c'est aussi, c'est des petits chocs poétiques pour dire j'aime ce film-là, j'aime ce livre-là, j'aime cette auteur-là. C'est une façon de faire de la promotion amoureuse, je te dirais, pas commerciale. OK. Parce qu'au départ, sur ton site, c'était économie politique. C'était économie politique. Mais c'est ça. Mais ça, c'est une de mes questions parce qu'au départ, j'avais vraiment le sentiment qu'on jouait uniquement avec tes livres. Oui, oui, oui. Puis, comme il y avait une contrepratie monétaire, je me disais, wow! Oui. Là, on est dans le mercantilisme versus de faire... Oui, tout à fait. Parce que tu sais, le bout, ça, tu l'assumes, c'est ce que je comprends, mais tu sais, le bout création, le participant, là, mettons qu'il accepte, il donne 20$ chez Morency, il part avec ce bouquin-là, il lit, puis ça s'arrête là, il t'écrit pas et tout. Voilà. Bon. Mais ça s'arrête là, la création est où? Parce que tout ce qui reste de ça, c'est le 20$. Mais moi, ce qui est important, c'est que le 20$, il va pas chez moi, le 20$, il va chez le libraire. Bon, il y a déjà ça. C'est ça la twist. C'est ça la twist. La twist de l'économie politique, c'est pas pour le profit pour moi, c'est faire profiter quelqu'un que j'estime valable aujourd'hui. Fait que tu vois, l'idée, l'idée, c'est le profit, il va pas à moi, le profit, il va en relation avec celui que je crois qu'il doit faire du profit. Ouais. C'est ça l'inversion. OK. L'économie qui tourne en ce moment, c'est l'économie du profit. C'est le profit me myself and I. Celle que j'aimerais mettre, l'économie politique, c'est l'économie du lien, l'économie de la relation. Moi, je tripe sur ce libraire-là, je voudrais que lui vive. Il vient de faire deux ans de COVID, fait que mon jeu, c'est pas pour moi, si mon livre se fait connaître parfait, mais l'argent... Moi, là, tous les livres que j'ai, comme là, le livre de l'hazard nécessaire ici. Moi, mon auditeur, il a pilonné 2600 de ces livres-là parce que je suis pas rentable. Moi, je suis pas du tout commercial. J'ai l'air ça, mais je suis pas du tout commercial. Fait que mon auditeur, c'est de s'il y en a un petit Jean-François, tu prends trop de place dans mes entrepôts, je te pilonne 2600 livres. Moi, j'ai pu en racheter certains. Ils ont rachetés. Puis là, j'ai racheté ces livres-là et je joue. Et je joue. Donc, par exemple, celui-là, je vais le porter. Puis là, l'argent va au libraire. L'argent va pas à moi. Sauf que tu veux l'acheter. T'as racheté tes livres. Oui. Je te dis pas ça. C'est un constat. C'est un constat. Moi, c'est une façon de dire Christ, les éditions-l'hommes, ils me font chier, mais je veux pas leur dire comme ça. Mais tabarnak, qu'est-ce que tu travailles des années sur... Tu m'en sens le coeur. Puis là, après ça, ils disaient, regarde, tu prends trop le plan, on t'en brûle les mains. Fait que tu sais, l'économie poétique, pour moi, c'est... Moi, c'est les libraires qui m'intéressent. C'est pas mon éditeur qui veut me fourrer. L'argent va aller là. L'autre fois, j'étais ici. Je vois une toile. Je vois une toile d'un... Je tripe sur sa toile. Le gars, il était avec sa famille. Puis il était fait. Je dis, OK, toi, je t'encourage. J'ai donné une paire. J'ai acheté sa toile. Toi, je veux qu'on le connaisse. Fait que l'idée, c'est pas de l'auto-promo. C'est... Toi, je tripe sur ce que tu fais. J'espère que ma relation avec toi est une relation qui va être réelle. Va pouvoir donner quelque chose. Fait que c'est une... L'économie poétique, pour moi, c'est l'économie relationnelle. C'est une économie pour essayer de favoriser la beauté. Puis la beauté du don. Je donne plutôt que je prends. Fait qu'écoute, si ça va de l'an masturbatoire au début, ça se peut. Mais l'énergie, parce que je suis maladroit... Non, c'est parce que c'est mal vendu sur ton site. Ben moi, ça fait partie de mon... C'est mal vendu. Ça fait partie de mon charme de pas être capable de me vendre. En tout cas, tu penses... Ben écoute, le gars est conscient. C'est joli. Puis là, toi, t'arrives. Moi, j'ai envie que tu joues. Tu sais, t'as vu les courriels qu'on s'est échangés. Moi, j'ai pas envie que ce soit mon projet. J'ai envie que ce soit un projet relationnel. Ça veut dire, toi, t'as vu, t'es en Estonie, t'as vu ça. Comment, toi, tu vois ça, t'es? Oui. Puis Suzy, tu sais, Suzy... Puis moi, une façon d'utiliser... Tu me veux aller sur les médias sociaux, c'est un théâtre de rue. Ah oui, oui, oui. T'as vu ma nouvelle face avec le personnage. Ah oui, oui, oui. C'est du théâtre de rue, là, pour moi, là. Oui, oui. J'utilise Facebook face de rue. Fait qu'à un moment donné, je suis pas une Suzy, je l'attaque, je l'attaque. Tu sais, je l'attaque, je l'attaque. Ça se peut que je te tague à un moment donné. Pas trop. Pas trop. Tu sais, Suzy, elle embarque. Bien oui, c'est ça. Bien, moi aussi. Puis tu sais, c'est ça. L'idée, c'est ça aussi, derrière ça, c'est utiliser le virtuel comme un théâtre. Hum. Bien, c'est ça. Mais ce qui m'amène aussi, c'est que jusqu'à présent, tu sais, quand t'es dans les balbutiements, les gens le savent pas, c'est sûr que tu joues tout seul. Mais c'est pas mon empli, c'est pas le jeu. Ça va se développer, ça va se développer au fil du temps, mais tu sais, la prochaine étape, c'est un peu de voir, bien une fois qu'on va avoir expliqué ça à plus de monde, c'est de voir comment embarquer, comment aller chercher les participants, comment les embarquer, puis qu'ils y trouvent, qu'ils y trouvent un avantage. Toi, parce que toi, tu sais, t'es éloquent, puis t'es capable de verbaliser très bien ce que tu cherches puis ce que tu veux avec cette affaire-là. Mais pour le participant, à ce moment-ci, il y a zéro puis une barre, là. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, t'es pas en création, puis comme je te disais tantôt, ça pourrait être perçu, j'ai donné 20 pièges, j'ai un livre. OK, c'est pas pire. Mais après ça, ça s'arrête là. Si la personne joue pas, ça s'arrête là. Fait que dans ton développement, tu sais, de ton projet d'affaires, ça va être quoi la prochaine étape? Comment tu vas t'assurer de pas jouer tout seul, puis que ça soit mieux compris? Écoute, c'est pour ça que je suis super content que t'arrives, puis ma fille aussi faire des podcasts avec elle parce que, tu sais, j'ai envie de me relier à des gens comme toi, comme Suzy, comme ma fille, ma blonde. Puis aussi, il faut que je te dise aussi qu'on fait partie d'une communauté qu'on s'appelle les biz-artistes aussi. Oui, oui, oui. Puis des biz-artistes, il y en a partout. Alain Tellier, par exemple. Alain Tellier, c'est un grand auteur en France, un grand homme de théâtre. Alain, il embarque, mais il vient de sortir un livre sur le désir. Alain Tellier, en France, il y a quelques... On est une gang en ce moment où, justement, on veut qu'il y ait plus d'art et plus de... Fait qu'on s'appelle les biz-artistes. Fait qu'on est quand même aussi une gang. Je joue tout seul, mais on est aussi une gang autour du thème des biz-artistes. Les biz-artistes, c'est l'espéril des abeilles. Oui, oui. Les abeilles, quand ils trouvent une source de nourriture, ils font pas de site web, ils font pas de pub, ils dansent avec le soleil. Fait que t'es pas un collectif officiel. C'est juste des gens, tu sais, like-minded people qui sont ensemble. Exactement. C'est ça. Fait que donc, merci de m'aider à en faire quelque chose de plus concret. Puis en même temps, j'aimerais que chaque personne s'approprie. Pour eux, c'est quoi le temps? Tu sais, comme là, la perle de temps. Réfléchir à la notion de temps. Fait que là, oui, t'as raison. Il va falloir partir au niveau des avantages. C'est quoi ton avantage que t'as à réfléchir sur le temps, à distribuer une perle ou à... Oui, c'est... Ou vas-tu animer... C'est ça. Vas-tu animer des ateliers? Vas-tu faire comme des cafés-rencontres? Parce que, tu sais, avec les différentes thématiques super intéressantes, super importantes, bien, à un moment donné, il faudrait que t'animes une communauté autour de ça, là. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Donc, sur le temps, tu sais, ça n'a pas besoin de respecter les mois, là. Tu sais, ça peut être n'importe quel temps. Non, non, non. T'importe là. Mais donc, oui, ça, ça pourrait être fait. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est utiliser des films. C'est-à-dire, par exemple, dans les zooms, par exemple, je fais des zooms où on prend un film puis on discute sur les thèmes qui sont soulevés par le film. Ça fait que ça, c'est quelque chose que je pourrais faire plus. J'ai déjà commencé à le faire un peu. Ça fait que oui, on peut animer une communauté avec des... Je voulais le faire avec Suzy sur le film... Oui. Le film Being There. Being There avec Peter Setters. C'est le jardinier qui devient président des États-Unis. Oui, oui, oui. C'est un film remarquable. Et on voulait faire ça sur le symbole du jardinage, quelque chose comme ça. Fait que oui, éventuellement, ça pourrait être des zooms ou des cafés comme ça où on parle d'un film, on parle d'un thème, puis on jante. Fait que c'est quoi les gens peuvent en retirer? C'est une réflexion. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on joue avec les idées, puis que ça puisse être plus concret. OK. Si tu acceptes, j'aurais deux, trois citations. Oui, oui. Je te renvoie tes mots. Oui, oui, vas-y, vas-y. Parce que j'en ai noté quelques-unes, je trouvais ça intéressant, puis surtout avec ce que tu viens de me dire, comment tu nous expliquerais ces deux, trois phrases-là. Dans un des vidéos sur YouTube que j'ai vu de toi, tu donnes une conférence, je pensais à Sherbrooke, en tout cas, peu importe. Tu disais, je me bats contre l'éco-vide de la peur. La peur, c'est une force de protection extrême. C'est-à-dire, la peur informe. La peur, c'est une information. Pour moi, la peur, c'est l'émotion qui me dit que j'ai besoin d'être protégé. Mais quand je me mets à protéger quelque chose qui évite de sens, à un moment donné, je tourne, je tourne à vide. Donc, moi, c'est un peu ce que je réfléchis par rapport à l'éco-vide. L'éco-vide nous a fait protéger un paquet d'affaires, mais quelles sont les idées, quelles sont les valeurs qu'on protège. Ou si on protège juste quelque chose de superficiel. Quand je dis l'éco-vide, je fais un petit jouet de l'eau de vide. Pour moi, cette crise-là nous a permis de nous arrêter et de nous dire, c'est quoi qui est important aujourd'hui? Le lien à l'autre. Pendant deux ans, on a été coupé du lien à l'autre. Parce que c'est important, le rapport à l'autre, le rapport à l'inconnu, le rapport à l'autre que je ne connais pas. Ou si je me suis créé juste... Parce que l'éco-vide, c'est des bulles. C'est-à-dire, on est tous dans des petites bulles. Oui, on n'en sort plus. On n'en sort plus de nos bulles. Pour aller dans le sens de ce que je disais là, moi, ce qui me fait peur, c'est les cloisonnements. Les cloisonnements un peu partout, qui fait que tu protèges en surface quelque chose que tu penses qu'il y a de la valeur, mais ce ne sont pas des principes, ce ne sont pas des valeurs. Tu protèges juste ton ombri, finalement. Moi, je pense que c'est ça le piège. C'est quand on se met à juste protéger notre ombri. La phrase, c'est ça que ça voulait dire. On perd notre humanité un peu là-dessus aussi. Puis, en même temps, ça nous permet, en la perdant, peut-être que l'humanité, c'est lié à l'autre. Moi, lié à l'autre, c'est super important. Je reviens beaucoup là-dessus. On l'a vu dans les deux dernières années aussi. C'est quelque chose, comme tu disais, c'est quelque chose que ça aussi, c'est ça. Ensuite... Ah oui ! Tu as écrit ça sur le Facebook de Suzy. C'est parce que j'ai trouvé ça intéressant, parce que tu m'avais l'air d'un gars, encore aujourd'hui, maintenant que je te rencontre, tu as l'air d'un gars tellement aplagie, honnêtement. Tu sais, je me réfère à ce que tu as dit tantôt sur le positivisme en France. Oui, oui, oui. Mais quand même, tu as l'air d'un gars aplagie. Quand même. Bon. Tu as écrit. C'est quand je suis le plus découragée que je mets du cœur dans le jeu. Là, je me suis dit, oh boy, mais qui c'est que je vais avoir rencontré ? Découragée. C'était-tu une mauvaise journée ? Découragée. Le mot dit, le mot courage vient du mot cœur. Quand je suis écoeuré, quand je suis vraiment écoeuré, c'est là que je me dis, OK, c'est où que je pourrais mettre du cœur dans ce que je fais ? Il m'arrive des événements. Puis oui, moi, j'ai eu des trahisons professionnelles les dernières années, justement avec ce jeu de perles-là. J'ai rencontré des coachs de vie qui n'ont pas trouvé ça rentable. J'ai été très blessé par ça. Puis qui se sont mis à créer plein de systèmes de coaching en ligne inspirés par les idées que j'ai développées. Ça fait que j'ai eu des grosses trahisons. Ça fait que oui, je suis blessé. Je ne parlerais pas de la métaphore de la perle si je n'étais pas blessé. C'est ça. Mais j'essaie toujours d'être curieux. Là où je suis le plus découragé, c'est où est-ce que je peux mettre mon cœur, mon énergie ou mon temps quand je suis découragé. Autrement dit, quand je suis bien découragé, j'essaie d'être curieux à ce moment-là. Ce n'est pas d'être positif. C'est t'ordonner un ouvre parce que tu sais que pour toi, ça fonctionne. C'est où que j'ai envie de mettre mon énergie quand tout est complètement désespéré. Puis tout le temps, c'est dans le lien. C'est dans le lien à l'autre. Moi, c'est ça qui me donne du courage. C'est dans le lien à l'autre. Ok. Créer du lien. Merci. Lâche-moi pas, là. Un petit peu. De toute façon, moi, je l'ai ici. Ouais, ouais, ouais. Ma minute, là. Ok. Good. Merci. Merci, machine. Tu vois, tu en donnes notre énergie, notre cœur aux machines. Les ordinateurs, les quad-cœurs. Les ordinateurs à quad-cœurs. Puis, écoute, dans mes jeux aussi, moi, j'ai envie de revenir... Moi, j'ai un côté un peu nostalgique. Moi, j'ai envie de revenir aux vieux ordinateurs comme le Commodore 64. Dans le visuel de mon site Sens du jeu, là, j'utilise beaucoup le vieil écran du Commodore 64 pour lancer des messages aussi. Fait que je cherche une esthétique aussi, là. Je me cherche, là. Es-tu nostalgique? Oui. Je m'ennuie des années 80, moi. Je m'ennuie des années 80. Je ne peux pas être en désaccord avec toi. On est probablement sensiblement autour des mêmes âges, là. Puis, tu sais, les années 80, ça a été... Voilà, la découverte de la vie, le passage à d'autres choses, puis encore aujourd'hui, c'est la meilleure musique. I'm type de là-dedans. La musique des années 80, elle a été géniale. même s'il y a une orgie de synthétisants mais écoute, les synthétisants Vangelis par exemple, Vangelis ils pognent les synthés, puis ils mettent ça en harmonie avec l'acoustique, les Vangelis ça pogne les deux il y a toujours l'image du groupe Compoison puis du heavy metal chipette, puis qu'ils mettaient un petit casio qu'on achetait chez une fiction consommataire mais tu sais, les petits casios, Léonard Cowan il a fait quelque chose d'assez pété il y a plein de choses à faire avec un casio on rit, là, mais tu vois, ce que les années 80 nous ont donné on a eu des nouveaux ordinateurs c'est quoi ces affaires-là, on était vierges à ce moment-là, puis là, t'es là puis moi, je me souviens que mon Commodore 64 je faisais de la musique, moi je fais de la musique depuis les années 80, moi aussi puis là, je savais que mon Commodore 64, hey, je suis capable de faire ce son-là, avec ça j'accapotais, j'accapotais de la découverte, après ça tu payes juste un piton, puis tout se fait moi, je suis nostalgique de ce moment où je ne savais pas c'était quoi l'ordinateur devant moi puis je pouvais créer de la musique ben t'es nostalgique de la découverte t'as-tu l'impression que plus on vieillit ben c'est pour ça que le sens du jeu pour moi est important ben c'est ça, parce qu'il n'y a plus de nouveauté une autre dernière question puis c'est drôle parce que t'en as parlé toi-même tantôt sur la résilience puis à un moment donné, je lisais un texte c'était Marie-Andrée Guille poète Inu qui vient de m'acheter hier, puis elle disait que tu sais, la résilience là, c'est un mot de perdant il faut dire résistance qu'est-ce que t'en penses toi? ben la notion de résistance, c'est que t'acceptes les tensions d'opposé quand tu as le mythe de la résilience ça te fait dire que, tu sais, la résilience à la base là c'est la propriété d'un matériel pour retrouver sa forme initiale peu importe le choc puis la déformation de ça, c'est il m'arrive un problème, si je trouve la solution je reviens comme avant, je me reboute le piège de la résilience c'est de chercher constamment à régler les problèmes la COVID, ce que ça nous a enseigné la COVID c'est qu'il y a des problèmes qui sont insolubles t'as à vivre avec une tension je suis tout à fait d'accord avec cette idée de résistance je suis résistant des tensions contraires puis il y a de la poésie qui peut sortir de ça il y a quelque chose qui peut émerger de ça je suis tout à fait d'accord avec elle là-dessus fait que cette notion de résistance pour moi c'est accepte ou reconnais tes tensions d'opposés la façon dont toi tu dis avec tes opposés la façon dont moi je dis avec tes opposés on a chacun nos façons de le faire puis c'est ça qui est la poésie c'est ça qui est la poésie d'Annie c'est ça qui est la poésie de Marie-Andrée Marie... comment ça s'appelle? Marie-Andrée c'est ça la poésie de GF c'est ta façon de composer avec tes... tu sais moi je suis... ben c'est quelqu'un qui disait la liberté dans la contradiction t'as accepté qu'on... puis moi j'ai suivi des ateliers avec Paul Pelletier je sais pas si tu connais Paul Pelletier oui 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 cette femme-là, elle m'a jetée à terre rarement puis moi je suis pas du tout, je suis psy c'est solide ce qu'elle fait mais le monde la comprenne pas Paul Pelletier c'est-à-dire, je parlais à Michel Nadeau l'autre fois puis Michel Nadeau, il a vu des comédiens qui sont faits brasser par lui Paul puis moi elle m'a brasser quand j'ai sorti tout ce jeu avant 100 ans là il y a un chapitre que je parlais de ma découverte de la présence, de l'approche de la présence sur scène qu'elle enseigne puis là, j'y envoie ça puis là elle m'écrit à 2h du matin elle dit Jean-François tu publies pas ça, ça a pas de sens t'as pogné tous mes mots puis je me suis rendu compte que je la citais mais des fois il y avait des tourneurs de phrases où je la citais pas fait qu'à Maïda découvrait que dans mon rapport avec elle peut-être que je prenais des mots sans lui donner la propriété fait qu'on a pu en jaser puis on a pu réconcilier l'attention mais mon rapport à Paul c'est vraiment, c'est quelque chose c'est comment dire j'ai rarement vu une femme aussi présente que ça puis malheureusement oh merde non, ben écoute ah ben bye bye salut une bouteille de mer tu y a la mer j'envoie un message où ça compte bien je suis refait ça vaut mieux non, non, mais il faut jeter ça non, je vais aller chercher je sais qu'elle est controversée puis moi tu es controversée ou incomprise tu sais, je veux dire quand tu vois tu vois une débite que tu comprends pas tu t'en éloignes c'est pas parce qu'elle est controversée je pense que c'est juste qu'elle est trop elle est trop en avance sur son temps puis comme elle a pas puis ça c'est un concept pas une critique mais tu sais elle a pas expliqué sa démarche elle est point elle a pas à s'expliquer non plus là mais les gens la catchent pas c'est de la controverse ou c'est une incompréhension les gens sont pas portés parce que ça serait trop difficile de poser des questions c'est parce qu'elle tu peux pas mentir tu peux jamais mentir avec elle moi j'ai suivi plusieurs de ses ateliers si j'ai même défoncé un mur dans un de ses ateliers on défonçait l'année en janvier puis moi en tout cas bref tu peux pas mentir avec toi en tout cas puis ça je te dis ça puis écoute ça c'est vraiment sous couvert je le dis ici parce que moi j'ai toujours des enjeux parce que moi je suis à la fois psychologue membre d'un ordre puis j'ai toujours à composer avec ça je peux pas trop parler de ça mais moi je l'ai vécu cette femme-là sa méthode a changé ma façon de voir les choses puis moi ça me réconciliait avec un type de féminin qui moi j'appelle le féminin sacré c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est pleinement dans son féminin mais c'est ça qui est tellement incarné dans son féminin qu'à un moment donné tu te dis c'est intense fait que tu vois danser avec le chaos par exemple je parle d'elle dans tout ce jour dans 100 ans puis c'est ça j'ai réécrit le chapitre puis tu m'en étais content c'est spécial mais écoute le livre elle a en impression c'est sûr c'est sûr fait que là tes prochains projets c'est peaufiner slash agrandir le cercle des gens qui vont jouer avec toi et de ce que je comprends aussi finaliser ton nouveau projet de livre donc là j'ai un nouveau projet de livre sur le désir mais aussi là j'ai un choix à faire parce que là je commence un doctorat aussi moi je suis psychologue j'ai une close grand-père maîtrise ça puis moi je commence un doctorat à l'université de Sherbrooke ok puis là j'ai à choisir mon sujet je ne sais pas si je vais aller vers le désir ça pourrait être une réflexion sur le désir mais ça pourrait être aussi avoir une approche extrêmement critique de la synchronité par rapport à mon monde fait que je pourrais décider de faire un doctorat aussi sur être très critique de mon approche puis revoir tout ce que j'ai fait jusqu'à là il y a un peu de ça aussi que j'ai envie de faire puis donc parallèlement à ça il y a un projet sur la notion de symphonicité mais symphonicité tu vois c'est poétique fait que en faisant un doctorat très critique sur la synchronicité ça me permettrait en même temps d'avoir une approche très critique sur la synchronicité et en même temps avoir une ouverture poétique avec la notion de synchronicité fait que c'est ça mes projets en ce moment puis ça c'est pas tout à fait un livre j'appelle ça un long jeu en ce moment un long jeu c'est la notion de long jeu fait que l'idée d'un long jeu c'est ce que j'aimerais c'est rassembler aussi mon côté musicien parce que je fais de la musique fait que les projets en ce moment c'est ça c'est un long jeu sur la synchronicité une réflexion sur le désir puis parallèlement à ça un début de doctorat parce que nous on a la possibilité de faire un doctorat à l'Université de Sherbrooke par les fins de semaine parce que moi je continue à être clinicien oui 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 donc fait que ça je commence ça justement dans deux semaines on a une rencontre puis là si on est assez il faut qu'on soit une cohorte assez puis moi l'Université de Sherbrooke j'ai un bon feeling oui c'est ça qu'ils sont passés puis ça est-ce que ça va mener au niveau de la création peut-être un happening parce que tu sais je verrais bien quelque chose de complètement éclaté avec ta musique tes mots des gens qui participent avec toi tu sais comme il se faisait dans les années 70-80 où il louait une salle puis il venait capoter dans mes amis que j'ai rencontré récemment Raoul Duguay je l'ai rencontré à quelques reprises puis Raoul il tripe en tant que c'est là c'est plate parce qu'il était âgé un peu de beurre 77-78 je pense voire 80 je pense Raoul ça a été mon coup de coeur aussi les dernières années ok je suis en verre j'ai fait une émission avec lui parce que dans les parallèles les projets parallèles que je fais j'appelle ça des entrevues c'est-à-dire une entrevue c'est que je me mets dans la position où je suis un aubergiste parce que je crée une espèce d'espace virtuel puis là je fais comme si j'invite Raoul dans une auberge où moi j'ai aucune idée de c'est quoi les humains donc j'essaie de me mettre en pouce parce que j'ai fait ça avec Raoul aussi donc en tout cas pour répondre à ta question oui j'aimerais ça à un moment donné réunir des poètes comme Jean Désy par exemple oui j'aimerais ça réunir des poètes faire des happenings comme ça ça pourrait prendre cette forme-là aussi à un moment donné puis ça pourrait se faire de façon improvisée ça arrive comme ça hop t'es dans un café puis hop il y a des poètes qui se mettent à parler ben c'est ça tu vois le genre il faut juste avoir le temps ou le prendre ou le prendre oui ben il y a ça aussi merci Sous-titrage ST' 501